bonjour tout le monde bonjour les gens c'est chuck maurice on se retrouve sur papy gaming pour la suite de notre jeu 35 mm pour lequel on s'était laissé sur une énigme qui consistait à trouver un code pour ouvrir une porte donc pour remettre un petit peu le contexte on était après cette fin de vie on s'est échappé on en a tué deux sur trois blessé le troisième grave mais gravement parce qu'il s'est pris de balle quand même on avait réussi à se barrer et on s'est retrouvé dans un ancien bâtiment désaffecté qui servait avant de bâtiment de vacances ou de choses comme ça enfin bref toujours est il que pendant qu'on était en train d'explorer tout ce bâtiment là et multiples pièces on s'est rendu compte que nos agresseurs étaient revenus qu'ils avaient été chercher des renforts et qu'ils étaient revenus et qui nous courait après donc on avait réussi à se barrer dans des souterrains et ben mon collègue et moi même s'étions séparés lui pour essayer de couper l'électricité de manière à ce que nous à la surface point de rejoindre et puis moi ben il m'avait demandé de continuer qui me rejoindrait sauf que je suis tombé sur une porte sur laquelle il y avait un code est impossible de trouver donc j'ai tout retourné de à à z j'ai j'ai refait quinze fois je vous raconte même pas comment j'ai galéré mais là j'ai trouvé un truc et donc on recommence à ce moment là j'ai trouvé un truc parce que en fait donc on était dans une des chambres que j'avais déjà vu et si vous constatez j'ai remarqué qu'il y avait là où une bouche d'aération pour laquelle il y avait une grille qui doit être par terre maintenant voilà et en fait à travers la grille j'ai vu la bouteille de boisson là et donc un coup de couteau j'ai tapé dessus et la grille vient de tomber donc ok soit je ne réussis pas à prendre la bouteille par contre quand je saute je sais pas si vous voyez mais il y a un document que bien sûr je ne réussis pas ensuite j'avais réussi donc je me dis que si vous vous souvenez la dernière fois on avait repéré il y avait un coffre que je pouvais porter et je m'étonnais d'ailleurs je me disais pourquoi ce coffre je peux le porter pourquoi particulièrement ce coffre donc j'ai plus qu'à retrouver dans quelle chambre il était un bel oeuf là voilà et je pense que il va me servir pour grimper dessus encore faut il me bouche la vue voilà c'était celui ci dans cette poids là mon sens c'était quel c'est celle ci bon sens alors hop on recule voilà et on va essayer de poser de manière à ce qu'il tombe correctement là comme par hasard il veut pas donc comment je vais faire faut le remettre à l'horizontale déjà voilà ça c'est pas mal et maintenant je prends j'essaie de le mettre là c'est pas mal là je vais pouvoir monter et voilà et là comme par hasard 37 73 je note je pense qu'on a un autre code les gars il me faut un stylo il me faut un stylo je fais juste une petite pause le temps de récupérer ce que j'ai besoin parce que je voudrais pas avoir à revenir je disais bien que c'était bizarre qu'on puisse porter cet élément du décor et pas un autre 37 73 ok dima et took a sick day for a week dima j'ai été j'ai eu des jours malade depuis une semaine so you have to carry the can by your to carry the can donc vous aurez à apporter la canne je sais pas quoi par vous même dans le futur je comprends que c'est très dur de faire ça sur les cinq jours de travail but il n'y a pas d'aide pour ça n'oublie pas les moniteurs tout moniteurs the show in a check switch là n'oublie pas de monitorer les showing un chèque suivait de vérifier les interrupteurs ouais le tue qui furent give yourself away with stephanie je sais pas ce que ça veut dire j'ai oublié j'ai pas ce qu'oublié prend le ballon dans la section 18 je les remplis dans tous les cas je te donne le code si tu dois si tu l'oublie encore 37 73 ok donc c'est bien notre code voilà et là la bouteille on peut le prendre ou pas non c'est quand même la gueule qui nous aura attiré par là pour une photo c'était je vous raconte pas galère franchement je l'ai aperçu du coin de l'oeil je me suis dit c'est pas ça parce que je voyais bien que c'était plutôt je pensais plutôt que c'était une nourriture un truc de nourriture ou quelque chose comme ça et en sautant pour essayer de l'attraper j'ai aperçu la la feuille qui était posée franchement là les scénaristes par contre là ils avaient envie qu'on galère ici c'est clair on va tout de suite essayer je me suis content parce que ça m'a pris la tête ce qu'il ne faut un coup s'arrêter de jouer ça donc on a dit 30 73 et voilà hop momo hip a chopé et on continue enfin a priori je pense que mon collègue a réussi à aller bloquer bloquer nos agresseurs parce que depuis le temps que je suis là ils auraient pu venir nous chercher alors 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 qu'est ce qui se passe maintenant à la lumière est ce que c'est mon collègue ou est ce que c'est pas lui lui faire signe il me répond pas f est ce que c'est toi il n'a pas l'air de répondre à qui sont deux ça craint ils sont deux c'est donc pas mon collègue et ferme ferme on va revenir aussi peuvent voir la porte si toi tu as pu l'ouvrir je vais un coup de stress la vache barre-toi barre-toi qu'est ce que c'est qui c'est ou qu'est ce que c'est bien mon avis c'est les autres pas la peine de chercher midi à 14 heures d'accord on peut se servir de la f plus plus 1 comme ça c'est moins visible après d'après ce qu'il a dit c'est moins visible il va me faire moins repérer ok donc ça a encore un truc à porter donc c'est encore un truc je pense où il va falloir monter ça s'ouvre pas ça s'ouvre un or voleur paumé c'est une partie quand même où on cherche beaucoup je trouve on est dans une chambre carrément il y a des chambres ici ouais ok est-ce qu'il y a quelque chose de particulier on avait pas de bouche d'aération comme tout à l'heure non non ouvre toi toi la toilette c'est quoi cette croix est-ce que je la vois être ma lampe normale non je la vois pas être ma lampe normale je peux pas faire quelque chose dessus alors qu'est-ce que c'était que cette croix encore encore une autre énigme qui se porte à moi zut à l'heure voilà donc là je vous en crois c'est tout donc il y a un truc quand même là est-ce que ça veut dire quelque chose de particulier je peux pas agir dessus ah il y en a un autre ici on va tous les faire pour vérifier ok donc on en a une là et une là je peux faire quelque chose dessus a priori non what the fuck encore des choses bizarres bon on va continuer l'exploration mais je pense qu'on sera pas sans revenir par ici il faut justement prendre le bac là poser là-haut pour arriver à bonne hauteur je vais essayer il était ouf j'ai les autres qui essayent de rentrer absolument à priori coup de bol qui réussissent pas c'est ça est-ce que j'y vois rien avec ça devant moi bon sang allez lâche le truc c'est bien par là ouais c'est bien ça allez reprends-le on sent pourquoi tu l'as posé voilà donc la croix elle est là on dit qu'elle me fait flipper en plus voilà là je peux rien faire dessus quand même on va essayer avec celle-ci je peux rien faire non plus est-ce que je peux avec le couteau je sais pas enlever la bouche je suis en train de me faire du monde là je crois je sais pas c'était une super bonne idée en fait je sais pas c'était une super bonne idée en fait on a une bouteille là qu'on a une bouteille là on a une bouteille là La dernière fois. Non. Alors bizarrement. Ici il ne se passe rien. Man, passe, 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 passe. Alors, est-ce que c'était un piège à cons ? Ça se peut. En quel cas, je suis carrément tombé dedans. Je ne sais pas dire que je ne sois pas s'en revenir. Donc ici, on a tout vu. Ici, c'est fait. Ici, je crois qu'on a fait tout. Où suis-je ? C'est par là. Ah ben non, c'est de la touche bien. Donc là, c'est là où je suis allé. Il y a un pendule. Voilà. Ça m'enfile de frissons. Voilà. Encore une. Là, celle-ci, par exemple, je ne peux pas la porter. Des piles. Très bien. Ça tombe bien parce que j'étais en train de me dire que mes piles... Ah, ça, ça a l'air de fonctionner. Je ne sais pas ce que ça dit, mais ça a l'air de fonctionner. Encore des piles. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ici, qu'est-ce qu'on a ? A priori, il ne capte rien. En même temps, ce n'est pas étonnant au sous-sol, comme ça. Là, c'est où je suis allé. On a carrément un pendule. Je ne sais pas ce que j'ai vu, là. Maintenant, c'est un manteau qui est approché. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, il y a un ébouli. Je ne peux pas aller plus loin. Donc, alors, on se retrouve encore. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il va encore falloir tout fouiller de A à Z. Sauf que là, je ne sais même pas ce que je cherche. Il y a l'histoire des croix, là. Parce que j'ai bien fait de taper. Je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Maintenant, il y a sûrement quelque chose à faire à la suite. Donc, par là, on ne peut plus y aller. Donc, ça, ça ne donne rien. Ça, je ne peux pas m'en servir plus. Avec l'inventaire, j'ai quoi de particulier ? Rien. Le micro, je ne peux pas m'en servir. Hum, hum, nous l'avons revenu dans une situation de blocage. Ah, ben, moi qui étais content de me débloquer de cette histoire de code, 20 minutes après, on retombe dans un truc encore pire. Parce que là, je ne sais même pas ce que je cherche. Alors, on revient. C'est Moscou. Ouh. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah, il a fait bouger la machine à droite-gauche, il a fait avancer, il faut que je fasse quoi avec ça ? Ah, il n'a pas un ventaille carrément. C'est bien, mais je dois faire quoi avec ça ? Ah, c'est le E pour arrêter, ok. Je dois faire quoi avec ça aussi, je n'en sais rien. Ah bah, tu expliques le fonctionnement. W pour faire tourner, c'est ça. AID, ouais, c'était ça. Et le bouton pour creuser. Modèle 3F711. Bon bah super, la machine, la CERN. Ah bah, il y a encore le mode d'emploi ici. Bon, une fois que je trouve une machine fonctionnelle... Ah, on dirait que j'ai du stock pour faire des pièces. Je ne sais pas ce que je pourrais faire comme pièce, mais bon. Bah, ça va peut-être m'être utile. Je ne vois pas trop à quoi pour l'instant, mais... On verra. S'il y a besoin, je reviendrai. Alors, on arrive encore sur un... Sur des rails. Et non, on ne peut pas aller plus loin. Donc, on va commencer l'autre côté. Et... On ne peut pas prendre. Donc là, ça, c'est d'où on vient. Alors, pour plusieurs jours, je ne réussis pas à sortir de ces tunnels. L'enfer... Je ne sais pas, l'enfer est dans ces tunnels, sûrement. Le... 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 Le devil des monstres wahrscheinlich... Connait... Quel type de duel... De... 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 en gros il y en a qui est en train de rager parce qu'il est resté enfermé là dedans pendant trop longtemps je pense en même temps ça commence aussi à me stresser je ne pensais pas du tout que dans cette zone il pouvait y avoir quelque chose comme ça j'ai été accidentellement quand le chien quand les chiens dans la forêt m'ont chassé jusqu'en bas animaux du démon j'ai trouvé cette open air shaft je sais pas c'est quoi elle décidait de me cacher dedans j'ai fermé la porte je ne peux je n'ai pas pu l'ouvrir je n'ai plus pu l'ouvrir je n'ai pas trouvé aucune carte hors charte je sais pas quoi à l'intérieur donc j'y suis allé presque à l'aveugle je vais rester ici pour la nuit et demain j'irai plus loin au moins j'ai trouvé une machine à grab donc c'est la machine que j'ai vu par contre c'est pas rassurant il y en a qui ont passé des temps des jours ici tout ça parce que les autres ils nous stressent il y a une lumière là-bas il y a une porte que dalle c'est une porte automatique bien sûr ça va pas fonctionner ça serait trop beau et bien voilà le mécanisme de la porte n'est pas scellé je dois trouver quelque chose pour le sceller et bien voilà je sais ce qu'il faut ce qu'il me reste à faire go à la machine faire un petit truc je me disais bien que cette machine là était certainement pas là pour rien dans ce jeu rien n'arrive par hasard donc le truc c'est que comment je sais voilà câble parce que j'allais dire comment je fais pour le prendre mais le E comme d'habitude ah ça ne va pas donc faut que je le creuse encore je le diminue encore this does not fit ça ne rentre pas c'est pour la bonne taille quoi ah mais là j'ai pas remis le truc mais si ça va non on est en train de usiner je crois que c'est peut-être plus discret on va à 7 ou 10 minutes on va gagner de 10 minutes on va faire sur tout le monde on va aller essayer peut-être un peu plus épais ici du coup allez ça me semble pas mal on essaye allez hop alors on va essayer comme ça je ne sais pas combien on a d'essais pour les pièces c'est peut-être tout le bac qu'on a vu là en bas par terre j'espère donc 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 ça y est c'est mis allez go ouvre la porte ouais je sais j'ai check le pro de la machine outil eh ben les longs c'est compliqué on sort pas comme ça de là dedans oh je suis encore dans un tunnel où on sent ça n'arrête pas que le côté il faut que j'aille je passe de tunnel en tunnel et donc il y a du go back d'accord donc là j'étais en train de faire marche arrière je passe de tunnel en tunnel depuis plusieurs heures je me disais que c'était un monde post-apocalyptique sans hop là hop là sans virus sans zombies mais tant mieux là ça fait haut non il y a des escaliers par contre là je peux descendre là je sais pas on dirait que non ah bah si bon alors encore une pièce à explorer c'est des fous c'est russe faire autant des dalles souterrains comme ça oh oh ah carrément une arme bah c'est plutôt tout à l'heure que j'en aurais eu besoin mais bon c'est quoi qu'on entend oh il y a une bête ah j'ai vu des chargeurs par terre il y a un animal j'ai cru entendre le grognement d'un animal un ianche enfin je crois que c'est ça oui ça ressemble deux oula oula donc les chiens sont très très méchants a priori c'est pas les petits chiens que j'ai vu tout à l'heure depuis que j'ai croisé deux trois fois là qui a été cool moi je peux pas dire il faut que je prenne des chargeurs je prenne les chargeurs qui sont qui sont qui sont il faut que je me dépêche à prendre les chargeurs je sens que ça va encore me faire griser cette histoire bon alors si je réussis pas prendre les chargeurs faut peut-être que je me baisse pour le prendre plus s'apprécier pour prélimiser cette balle le stress comment ça m'énerve des scènes comme ça un coup retombe-toi j'en entends encore je bouge pas il y en a encore un il n'est pas mort il n'est pas mort oui j'en entends encore il est mort est-ce qu'il y en a d'autres je n'ai plus l'impression d'en entendre je sais s'il y avait un petit passage par là on peut pas y aller comment ils m'ont stressé les clébards je vais remettre très bien une petite rafale pour être certain mais je préfère garder mes balles bon bah merci pour ton arme je pense qu'il a dû se faire bouffer par les chiens lui aussi tout simplement là on doit pas pouvoir y aller non plus tout à l'heure on peut pas aller à l'autre ah quoi que là la grille est pétée ah non trop grand il faut qu'on sorte de cette pièce si les chiens sont rentrés c'est qu'il y a une sortie parce que de toute manière les chiens ils n'ont pas pu passer par les mouches par où moi je suis passé donc là c'est là où j'étais on va recommencer ici on a pas moyen de rentrer on va rentrer l'arme 5 on peut pas rentrer non on peut pas rentrer par ici on a pas l'air de pouvoir rentrer non plus ah l'ambiance sonore est stressante par ici non plus par ici là j'arrive au fond de la pièce ah là il y a un étagère une écheule yes go remontons à la surface ouais c'est pas simple notre histoire au moins c'est plein de rebondissements c'est un jeu qui est bien sympa parce que c'est pas si simple que ça on passe pas d'une étape à l'autre si facilement que ça ah voilà de la lumière enfin qu'est-ce qui t'arrive ? c'est pas au pied du mur qu'il faut flancher oui oui ça a été dur je sais dis-toi que le plus dur est derrière toi allez monte bon bah d'un coup on aura perdu un pote mais récupéré une arme par contre après il va falloir quand même trouver des munitions pour tout ça mais on aura trouvé quoi c'est déjà ça bah tu n'as qu'à l'arme russe par par excellence waouh où suis-je en tout cas c'est beau on dirait un musée une galerie de je sais pas quoi c'est bien calme en tout cas oh là elle a bougé la statue là à gauche je vois des chargeurs juste à côté du tourne-disque enfin du gramophone c'est quoi cette musique ? ça vient du gramophone je sais pas qui c'est qui l'a mis en route ça craint ah la vache qu'est-ce que c'est que cette merde encore je me sens pas là c'est pas possible il a il a respiré des substances hallucinogènes dans la mine il est en train de délirer carrément le bonhomme oh Petrovic t'es à fond là on arrive carrément dans le surnaturel j'espère qu'il vienne pour être cool mais je sais pas pourquoi je le sens pas rien que la musique me fait dire que c'est pas cool des chiens en plus ouais ça on peut les tuer j'ai plus d'armes j'ai plus de munitions il n'y a plus de munitions au secours j'en avais vu auprès du tourne-disque que j'en avais vu j'en ai vu là c'est ça ah dépêche toi il m'a fait peur en plus vas-y recharge je peux peut-être monter là non alors on va essayer de les descendre un par un derrière pour l'instant je peux avoir assez de chargeur je peux avoir assez de chargeur bon sang j'en trouve d'autres voilà yes il y en a un qui le course c'était le chien qui me tuait je me disais dis donc il court aussi vite que moi mais oui bon encore une étape donc on va tous les attirer et après on ira chercher ah oui mais j'ai oublié qu'il y avait le chien zut il faut vraiment que j'aille prendre le chargeur l'autre il est carrément dessus il y avait le chien il y a au moins deux chiens quoi il y avait un chargeur non c'était pas là voilà le chien il y avait un chargeur mais non c'est carrément flippant il y a la musique la musique est très bonne on est bien dans l'ambiance on a trouvé un chargeur par là tout à l'heure je ne sais plus trop où je ne sais plus où j'ai trouvé le chargeur tout à l'heure je ne sais plus où j'ai trouvé le chargeur tout à l'heure je ne sais plus que c'était au bord d'un mur comme ça je ne sais plus qu'aujourd'hui ils sont où ils arrivent il y avait des munitions ok il faut que je vous fasse les bords des murs ah Il faut vraiment regarder partout en fait. Je crois s'ils apparaissent pas au fur et à mesure les chargeurs en fait. Trois, je peux plus passer là. Je suis stressé, je suis stressé. J'ai plus d'armes. J'ai plus de munitions, il faut absolument que j'en trouve d'autres. J'ai plus de munitions, il faut absolument que j'en trouve d'autres. Où est-ce qu'on en a d'autres ? Les bouteilles, non, ça sert à rien. Allez, donnez-moi-en d'autres. Ça s'ouvre pas ça. Il y a du gravuge, mais il n'y a pas de munitions. J'ai plus de munitions, mon sang. Là, c'est le sac à dos que j'ai trouvé tout à l'heure. Il en reste un là. Est-ce que ça va me suffire ? Je suis pas sûr. Il n'y a pas d'autres. Ouais, il n'y a pas d'autres. Il y a eu de nouveau plein munitions. Il y a eu un coup d'eau. Il y a eu un coup d'eau. Aujourd'hui, il y a eu un coup d'eau. Il y a eu de nombreux�aux. Il y a eu d'autres. D'autres, mais l'autre. Il y a eu un coup d'eau. Il y a eu deux. Il y a eu des armes. les chargeurs sont pour je ne sais pas ce qui se passe mais j'essaierai de comprendre plus tard à la sacrée il n'en reste combien là j'en ai descendu pas mal déjà c'est fini voilà ah bah oui voilà j'étais en train de rêver je préfère ça parce que je me disais c'est quoi cette histoire enfin je pense que j'étais en train de rêver ah donc ça se trouve je suis peut-être même pas encore sorti à la surface là ouais le stress et la musique elle m'a fait monter l'adrénaline voilà où est-ce qu'on en est parce qu'enfin on est sorti ou pas qu'on voyait un peu de la lumière alors verdict lumière pour lumière donc là je dois venir de là j'imagine des profondeurs ah ok si elle a sorti là bas je me méfie je vais pas trop vite parce que ce serait bien le genre qu'il y ait un piège la porte est ferme elle ouvre pas ah si ça s'ouvre pas non plus bon bah voilà hein nous voilà dehors enfin ah je dis nous voilà dehors je n'y ai pas encore mais il a pas l'air d'être ça soit piégé ah lumière ah ça éblouit carrément ah il y a un effet d'éblouissement je prends une photo pour fêter ça ah premier premier coup d'œil à l'extérieur bon la ville a l'air passablement déserte mais c'est pas vrai je la trouve belle quand même bien on a réussi à sortir ah bah c'est plutôt une bonne chose d'accord si tu le dis bon bah par contre maintenant qu'est-ce qu'il faut faire où il faut aller j'en ai absolument aucune idée bon bah écoutez moi je crois qu'on a passé une bonne étape là on a réussi donc à explorer le bâtiment désaffecté traverser les ah mais il y a du monde on a traversé les souterrains est-ce qu'on peut parler avec eux non non pour une fois qu'on rencontre des gens qui sont pas agressifs ils ont même de la musique ils sont pas agressifs dis donc c'est cool bah vous savez quoi on va s'arrêter là pour aujourd'hui on va étudier explorer tout ça et voir comment on peut s'en sortir peut-être grâce à ces gens là que je viens de rencontrer bon ils ont pas l'air très causants mais peut-être grâce à eux on va pouvoir éliminer à tout jamais ceux qui nous traquent bon là je pense quand même qu'on a mis pas mal d'espace entre eux et moi mais on sait jamais bien bah écoutez je vous souhaite une bonne fin de journée je vous dis à très bientôt pour la suite et peut-être bien la fin de l'aventure parce que je pense qu'on a pas mal avancé là ça fait déjà quelques heures qu'on y est si on met tout bout à bout et mais peut-être qu'on va encore avoir quelques bonnes surprises et qu'on est pas si près de la fin que je l'avais bien pensé donc on verra ça la prochaine fois je vous dis à bientôt n'hésitez pas si vous avez aimé abonnez-vous partagez les vidéos et puis revenez dès que vous en avez envie allez à tchous à très bientôt bye